C'est à New York qu'on se retrouve avec Charlotte Lebon pour parler de The Walk, le titre français c'est Rêver plus haut. Bonjour Charlotte. Bonjour. D'abord félicitations parce que j'ai adoré le film. C'est complexe de jouer à la fois le côté romantique, l'histoire vraie. C'était juste ça en fait. Mon travail principal c'était justement d'être dans la romance totale et l'amour le plus pur et sans jugement parce que je crois qu'elle était profondément amoureuse de lui et profondément amoureuse du rêve. Justement puisqu'on parle de switcher entre l'anglais et le français, ce que tu fais dans le film et que tu fais aussi au quotidien j'imagine dans ton travail, est-ce qu'il y a une langue qui est plus cinématographique ? Est-ce qu'il y en a une qui est plus précise et plus je sais pas, fantasmique aussi quand on tourne ? Non je crois que pour moi en français c'est beaucoup plus facile quand je dois improviser par exemple ou des trucs comme ça c'est beaucoup plus facile en français mais non je crois pas qu'il y a une langue qui est plus cinématographique. Le cinéma français est tellement riche, tellement beau, tellement dense et le cinéma américain aussi je veux dire c'est quand même deux éléments très fondateurs du cinéma donc j'ai pas de préférence. Est-ce que avant d'être actrice tu te considères comme une cinéphile ? Non, non parce que j'adore, j'adore le cinéma évidemment mais je suis pas du tout, je suis pas du tout cinéphile non. Je pourrais pas parler de cinéaste, je pourrais pas parler de pourquoi un film est vraiment vraiment meilleur, pourquoi il est meilleur qu'un autre, je suis pas très très douée là dedans. Mais est-ce que ça veut dire que tu fais plus attention à l'exigence que tu portes avant de choisir ou travailler avec un réalisateur ou avant de t'engager ? Ça va être sur mon désir artistique en fait, c'est un truc très très égoïste donc ça va être mon désir artistique de bosser avec tel ou tel réalisateur et de vouloir me mettre au service d'une histoire en fait mais ça s'arrête là. Est-ce que avant de bosser avec des réalisateurs européens, alors je les ai notés, il y a Mathéo Gilles, il y a Sean Ellis, il y a Terry George, James Watkins. Tout ça, ça aurait été possible avant de travailler aux US, avant d'avoir ce profil ? Je sais pas, faut leur demander à eux, j'ai aucune idée. Qu'est-ce que toi tu en penses ? Je sais pas, je sais pas, c'est des gens que j'ai rencontrés aussi donc ça aurait très très bien pu ne pas marcher, je veux dire, j'ai fait des essais aussi pour ces films. Est-ce que le cinéma français seul, ça peut ouvrir des portes à l'international ? Ah bah oui, la preuve, j'en suis la preuve, absolument. D'accord. Parce que tu as grandi au Québec, je vais souvent à Montréal, c'est une ville que j'adore comme tous les francophones qui vivent à Los Angeles. Montréal, c'est presque être en Europe pour nous. Est-ce que le fait d'être québécoise et donc nord-américaine, ça simplifie l'adaptation à Hollywood ? Je pense que la seule chose que ça simplifie, c'est que mon accent n'est pas aussi dense que le tien, par exemple. Mais je crois que c'est ça en fait. J'ai une facilité de switcher de l'anglais au français parce que j'ai été élevée dans les deux langues. Donc c'est vrai que c'est peut-être un petit plus. Mais est-ce que c'est plus facile aussi pour les codes de l'industrie du cinéma ? Chaque fois que je suis à Montréal, j'ai l'impression que les Québécois, ils maîtrisent bien le business américain de cette manière. C'est vrai ? Bah si je le fais, c'est vraiment, c'est malgré moi, j'ai aucune idée. C'est vrai ? Oui, je jure. Bah oui, bien sûr. Waouh, d'accord. Le film s'est rêvé plus haut de Walk avec Charlotte Lebon à voir sur nos écrans. Merci beaucoup, Charlotte. Je vous en prie.